Alain Chanfort très affecté quand il évoque la mort de son ami France Gall dimanche 1er juillet sur le plateau de RTL, Alain Chanfort a évoqué, non sans émotions, son ami France Gall décédé il y a tout juste 6 mois. Dimanche 7 janvier, les fans de France Gall apprenaient avec une profonde tristesse la mort de leur chanteuse préférée. L'interprète de Ella, Ella, a succombé à une infection pulmonaire sévère à l'âge de 70 ans. Les hommages se sont multipliés, Julien Clerc a notamment eu des mots très tendres à l'égard de celles qu'il a aimées, France, nous avions 20 ans, des bonheurs, des chagrins. « Une part de ma vie s'en va avec toi, Julien », a-t-il écrit sur Twitter. Alain Chanfort a également eu une pensée pour celle qui était « toujours joyeuse ». Elle était là pour apporter une note de légèreté dans leur maison. Elle faisait tout pour que les soirées soient réussies, s'a-t-il souvenu cité par RTL, 6 mois plus tard, la peine est toujours palpable dans le cœur du compositeur et interprète de Manureva. Alors qu'il était invité sur le plateau de On refait la télé, toujours sur RTL, dimanche 1er juillet, Éric Dussard lui a fait écouter la chanson d'Oubidou. Il l'avait interprétée aux côtés de France Gall durant l'émission mythique de Marissi et Gilbert Carpentier dans les années 1980, à laquelle participaient également Michel Berger ou encore Daniel Balavoine « C'est un souvenir incroyable pour moi », a confié Alain Chanfort, très ému. Il n'en reste plus qu'un sur la photo. Qu'est-ce qu'elle swingait France Gall, c'était des amis, tous, des gens avec qui je pâchais du temps, avec qui on avait des complicités, crédit photo, BESTIMAGE Chaque jour soyez le premier à recevoir l'actualité Gallat dans votre boîte mail recevoir veuille et saisir un e-mail valide. Vous devez accepter les conditions générales d'utilisation du site Alain Chanfort.